Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le serment de Vendredi intitulé « La vertu du martyr et notre devoir vis-à-vis des familles des martyrs ». L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Et ne croyez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah, qu'ils sont morts, au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes insouciants et joyeux de la faveur d'Allah, qu'Allah leur a accordé et ravis que ceux qui sont restés derrière vous et nous ne les ont pas encore rejoints, ne connaîtront aucune crainte et ne seront point infligés. » J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, « L'unique sans aucun associé, eux que notre maître et prophète Mohamed et son serviteur et messager, où Allah accorde ton Seigneur, et tes bénédictions à lui, à sa famille, à ses compagnons et ceux que l'y suivent d'une rétile jusqu'à dernier jour. » « Allah voulait à lui, cria l'homme pour publer et réformer la terre, il fournit à l'homme ceux qui l'assistent à munir et saupoulement. » « Allah entouera l'âme humaine qui est la cible d'obligation par des murailles de protection qui exigent que toute agression contre cette âme et toute corruption sur la terre se tienne une agression sur tous les humains. Toute préservation de l'âme humaine et toute réforme sur la terre sans constater une protection du monde entier. » « Allah voulait à lui, il dit que quiconque tuera une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme si elle avait tué l'humanité entière. » « Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme si il faisait don de la vie à tous les hommes. » « La finalité du publement est de donner de la vie et l'une des sublimes finalités qui ne se réalisent qu'en présence des grands sacrifices faits par des gens sincères à leur religion et à leur patrie, conscients de la valeur de la religion, de la patrie et de la vie stable et sécurisés. Ceux-ci se sont sacrifiés les hommes et les biens pour atteindre ce but. Ils firent un commerce bénéfique avec leur seigneur, gloire à lui. Il s'agit d'un négoce, loin de ses perdres. Allah, gloire à lui, dit « Certes, Allah a acheté de croyants leurs personnes et leurs biens en échange de paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait et c'est là le très grand succès. Leur rétribution est alors bonne autant que leur œuvre. Allah, gloire à lui, leur réalisa mieux que ce qu'ils voulaient fournir aux autres. C'est grâce à leur bonne intention qu'Allah leur donna la vie ultime, paisible et stable. Allah, gloire à lui, dit « Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. » Le martyre dans le sentier d'Allah est l'un des sublimes de gré et l'une des finalités grandioses qui ne se font que pour les créatures élus par Allah qui dit et pour qu'ils prennent parmi vous des martyres. Il s'agit d'un don qu'Allah accorde à ses serviteurs le plus aimé après les prophètes et les véridiques. Allah, gloire à lui, dit quiconque oublié à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyres et les vertueux. Et quels compagnons que ceux-là. Allah, gloire à lui, les préserva des supplices de tombes et des grands fracas du dernier jour. Un homme dit « Ô messager d'Allah, pourquoi les croyants sont-ils éprouvés dans les tombes sauf les martyres ? » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Répondre, il leur suffit pour épreuve la pointure des épées sur leur cou. » Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Lorsque le prophète, salue l'éducation sur lui, Antoine Roja Gabriel, salue sur lui au sujet du verset, et on soufflera dans la tremble, et voilà que ceux qui seront dans les cieux, et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. C'est sans qui qu'Allah ne voudra pas foudroyer ? » Le prophète, salue l'éducation sur lui, dit « Répondre, ce sont les martyres. » Il suffit pour la sublimité du degré des martyrs de dire, le dire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Tôt mort aura qu'acheter son œuvre, sauf le gardien dans le sentier d'Allah. » La rétribution de son œuvre dure jusqu'à ce qu'il sera ressuscité. C'est pourquoi ceux à qui Allah accordait le martyrs, et l'on voit la grâce en atteignent le dégré. Il souhaite de revenir à la vie pour être martyrs plusieurs fois. Le prophète, salallahu alayhi wa sallam, dit « Personne n'entrera au paradis, souhaitant de revenir à la vie sans avoir rien sur la terre, sauf le martyr que souhaite revenir pour être tué dix fois en raison de la grandeur de laquelle il dispose. » Cette vertu est explicitement mentionnée dans le dire de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui dit « Tiens, mon âme, je souhaiterais être tué dans le sentier d'Allah, puis être réussitée, puis être tué, puis être réussitée, puis être tué. » C'est pourquoi les compagnons de prophètes, qu'Allah les a guérés, étaient les plus soucieux de martyrs pour lesquels ils se précipitaient. Notre maître Amr ibn al-Jamouh, qu'Allah l'a guérée, ce compagnon boiteux, qui désirait sortir pour combattre le jour d'Obadr, mais le prophète l'empêcha en raison de son handicap. Le jour d'O'Hod, il dit à ses enfants « Laisse-moi sortir ». Lui dire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, te donna permission de ne pas sortir, faire la guerre. Il leur dit « Après quoi, après quoi, vous m'interdire le paradis le jour d'Obadr ? Et aujourd'hui, vous voulez me l'interdire encore une fois le jour d'O'Hod ? » Il insista donc de sortir. Il vint au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui disant, lui interrogeant, le tuer aujourd'hui. Entre-ra-t-il au paradis ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, de répondre « Mais oui, elle répliqua par celui qui dit « Tiens, mon âme, je ne reviendrai chez moi jusqu'à ce que j'entre au paradis ». Omar ibn al-Khattab, khalal agré, lui dit « Nous jure point, pour anticiper l'ordre d'Allah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Patiente Omar, il y a parmi eux, ce que s'ils jurent sur Allah, Allah lui réalise son voue ». Donc, dedans, Amr ibn al-Djamouh, qui se baladera au paradis avec son handicap. Étant donné que l'islam est la religion de la bravoure, du courage, de la virilité, de l'abestinance, de la préservation des âmes, des honneurs, des biens, et de droit, il dit, il fit de la protection de tout cela une partie intégrante de la foi. Il fit de la défense de l'édifice de moralité et de bienscience l'une des plus sublimes finalités. Celui tué pour le réaliser est un martyr. Le martyr est polymorphe. Le prophète, celui du Cusseur Louis, dit « Qui est tué pour défendre sa religion est martyre, qui est tué pour défendre son sang est martyre, qui est tué pour défendre sa famille est martyre. » Elle dit également « Le tué est martyre, la victime d'un mur du mouli est martyre, le noyer est martyre, le dévorer par une bête féroce est martyre, le piquer par un serpent, une véber est martyre, le mort d'une tuberculeuse est martyre, le mort en garde dans le sentier d'Allah est martyre, celui qui évoque Allah, douloir à lui, lors de sommeil, puis mûr est martyre, la morte en louchie à la suite d'un accouchement est martyre, celui qui meurt dans son lit désirant que la parole d'Allah subsiste, la parole la plus haute, est que celle des mécriants soit la plus inférieure et martyre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également quiconque invoque sincèrement Allah le martyre, Allah lui accordera les degrés de martyre, même s'il meurt sur son lit. Le vrai martyr est celui qui croit dans le vrai, lui est sincère et sacrifie pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque combat pour que la parole d'Allah subsiste la blouotte, il mûre donc dans le sentier d'Allah. Le martyr est honoré aussi bien dans le siba que dans le dola. Dans le siba, on note son nom d'une calligraphie lumineuse dans la mémoire de la communauté en tant que bon exemple de sacrifice, de courage, d'ardiesse, d'honneur et tout ça. Nos martyrs seront gravés dans nos raisons et cœurs, nous nous souvenons de la grandeur, de la fierté au fil de générations. Dans le dola, le martyr sera ressuscité en état de prestige, d'honneur et de beauté. Le prophète, salue l'induction sur lui, dit « Par celui qui détient mon âme, quiconque est blessé dans le sentier d'Allah, Allah connaît bien ce qui est blessé dans son sentier, viendra le dernier jour la couleur de sa blussure et celle du sang, alors que l'odeur de celle-ci est celle du musc. » Donc, nos nobles martyrs se sacrifient les âmes pour les autres. Ils laissent derrière eux leur famille pour lesquelles nous devons des devoirs et obligations. Il faut les regarder d'une bonne estime et d'une sublime considération tout en reconnaissant les sacrifices offerts par leur père. « Sauf les gens de grâce connaissent la grâce. » Allah, goulouard à lui, dit « La rétribution de la bienfaisance n'est-elle autre que la bienfaisance ? » Le prophète, salallahu alayhi wa sallam, dit « Celui qui ne remercie pas les gens, il ne remercie point Allah. » Il dit également « Celui qui vous donne une grâce, récompensez-le si vous ne pourriez pas le faire, invoque Allah en sa faveur jusqu'à ce que vous réalisiez l'avoir récompensé. » Quelle récompense pourrait-elle équivaloir le sacrifice de l'âme pour la patrie et l'honneur ? Il ne faut faire sentir aux enfants de martyres l'amertume de la perte des pères, de l'orphelinage en fait. Le père tuteur se part les prendre en soin, passer certains temps à les consolider et les bien traiter. Le prophète saluie de l'élection sur l'ouïe sous-soussié des familles et enfants de martyres. On en cite à titre d'exemple ce qu'il fait avec la famille de Ja'far ibn Abu Talib qui tomba martyre le jour du Moultin, laissant des mineurs. Le prophète s'en chargea avec son infection et sa tendresse et se fit responsable d'eux après la mort de leur père. Disons cela, j'implore le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et l'élection d'Allah soit accordé au prophète, honnête à sa famille, ses compagnons, ce qui lui suit d'une rectite jusqu'au dernier jour. Ensuite, mes frères en islam, notre devoir vis-à-vis des martyrs exige de leur fournir une vie paisible et stable. Leur père tempère ses conseils entre devoirs vis-à-vis des enfants de martyres. Parce que leur père tombère martyre pour nous présenter cette vie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, garantit à celui qui s'occupe des familles et enfants de martyres la bonne rétribution en disant quiconque prépare un combattant dans la santé d'Allah est à son tour combattant. Quiconque s'occupe de la famille d'un combattant est à son tour combattant. Alors, c'est grâce à ce soin qu'il lui offre, qu'il acquiert la rétribution de martyres. Il s'agit là-dedans d'une gratitude de reconnaissance et une récompense à une partie de leur sacrifice. Elle est rapportée dans le Sahih d'Al-Bukhari d'après Zahid ibn Aslam, d'après son père, qui dit « J'ai sorti avec Omar ibn al-Khattab, une jeune femme rattrapa Omar lui disant « Ô commandaire de croyants, mon mari est mort, mais les sœurs des mineurs qui ne peuvent rien faire et n'ont pas ni chants, ni brébis, ni rien du tout. J'ai craigné que les lyopards nient les dévourses, c'est-à-dire quoi les lyopards ? C'est-à-dire les méchants. Je suis la fille de Khifaf, Ibn Ima al-Rifari, qui assista à la réconciliation d'Al-Houdaibé avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Omar s'arrêta avec elle son projet et lui dit « Bienvenue de ce lien de parenté ses proches. » « Il se dirigea vers un chameau qui était dans la maison et il porta sur lui deux sacs qu'il emplit d'aimer avec eux, de l'argent et des habits. » « Il donna la corde de chameau à la femme. » « Avant que cela soit épuisé, Allah vous apportera du bien. » Un homme dit au commandaire de croyants « Tu lui as donné avec excès. » Omar répondit « Que ta mère te perde. » « Par Allah, je vis le père et frère de cette femme en train d'assiéger une fortresse qu'il conquiert. » « Nous allons prendre dans nos portions. » Dans ce fait, Omar ibn Khattab, Kallalagré, nous montre notre devoir vis-à-vis des martyrs. Il faut reconnaître leurs bonnes actions, notre devoir vis-à-vis de leur famille. Ce qu'on pourrait traduire actuellement en rôle important, individuel et communautaire, à savoir la préoccupation des enfants des martyrs. En plein sens de terme, à titre de satisfaire et reconnaître à eux. On en cite également le fait de leur donner une bonne formation et placer les compétents de ces enfants, la position qu'ils méritent. Le prophète, c'est l'éducation sur lui, nous donne le meilleur exemple où il accordait le soin le plus grand aux enfants des martyrs en leur donnant la bonne formation. A titre de l'éducation, le prophète, lorsque Zayd ibn Khattab, tomba martyr le jour de Mu'ta, il se préoccupa de son fils Oussama, lui accordant une bonne formation jusqu'à ce qu'il devienne le plus grand commandant d'armée dans toute l'histoire. Alors qu'il y avait moins de 20 ans, au temps où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui confia le commandement de l'armée, qui contenait à l'époque le plus grand compagnon. Le prophète dit à ce propos, si vous infirmez son commandement, vous infirmez donc celui de son père, par Allah, il était méritoire du commandement et plus cher à moi et son fils, mais également plus cher. Il faut apporter la bonne nouvelle aux familles et aux enfants de martyrs, que Allah les protège et honore en raison de la vertu de leur père et que la promesse d'Allah aura lieu inévitablement. Allah se charge des vertueux et fait que la rectitude des pères donne son fruit aux enfants, dans le Sibak ou dans l'Odola. Allah confia deux anges à deux garçons de serviteurs vertueux pour sauver leurs biens et trésors. se partent aux nourrissons de leurs peurs pieux. Allah vouloir à lui dire à ce propos, et quant au mur, il appartient à deux garçons. Or, c'est là dans la ville, il y avait des sous, un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous ceux atteignent leur maturité et qu'elles extraient eux-mêmes leurs trésors par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu enduire avec patience. Dans l'Odola, Allah réunit les enfants à leur père pour les honorer. Allah vouloir à lui dire, ce qu'ils auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres, chacun étant tenu et responsable de ce qu'il aura acquis. Il faut bien connaître que les sacrifices de nos martyrs sont un diadème sur nos têtes et sur le front de la patrie de tous citoyens. Alors connaître de tels sacrifices exige que chacun de nous soit un soldat de cette patrie dans son domaine et de déployer ses efforts et services de cette grande partie. Nous devons nous installer en bloc derrière notre armée, notre police et toutes les instances nationales affirmant que celles-ci sont la boucle de sauvetage. Nous devons faire face aux partisans de la sédition et de troubles le groupe de l'extrémisme et du terrorisme qui ne croient pas en patrie et patrie ni en état national. Ils avancent l'intérêt du groupe sur celui de l'état. Ce groupe constitue un danger persistant sur la religion et l'état. Et faire face et en exterminer la pensée extrémiste est un devoir à la fois religieux, national et humain. Nous implorons notre Seigneur, gloire à lui, d'accorder à nos martyrs, sa large clémence, sa large miséricorde, de protéger notre chère Égypte, notre armée, notre police et tous nos citoyens contre tout malheur et tout mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullah, traduit et présenté par le docteur Kamil Gadal. Merci. Merci.